à mon avis il faut faire en sorte à ce que chaque temple se croise et ainsi pour résoudre l'énigme des temples de l'air qu'en pensez vous genre là exactement allongé mais comme je ne sais pas tous les tous les temples sont censés être reliés pour ma part je pense que le point culminant ça doit être là en plus il ya des montagnes il ya un tir non mais comme il ya des montagnes je me dirais pourquoi pas après tout sans doute une cachette secrète après c'est très surprenant après j'ai envie de te dire on dirait le centre du monde un petit peu donc c'est peut-être pour ça et puis surtout je crois me souvenir qu'on avait des petites choses encore des petites choses à faire dans le dans la nation de la terre donc bon c'est toujours une bonne occasion d'y retourner mj est ce que le dragon a l'air à l'air reposé par rapport au fait qu'il a pu se stopper est-ce qu'il a l'air prêt à reprendre le la route il dort d'accord il vaut mieux pas réveiller un dragon qui dort c'était raciste ça monsieur ouais non effectivement votre ami dragon n'est pas au top de sa forme là vous voyez effectivement non j'ai un dit plus bas plus c'est basson c'est pour moi c'est non pardon j'ai un cette règle au putain bosco par contre lui les chaux patates et et pour ce coup oui j'ai fait un test pour voir si parce que faisait une connerie au contraire la sain c'est un putain d'ange vous le voyez c'est un bouddhiste comme on dit ce qu'il a fait parce qu'il allait choper une tenue de la du temple de l'air il a mis sur lui en mode on est ce que non mais ce que vous ne viendront l'état d'avatar il a montré que c'était bien lui l'héros de la légende en fait boscou il me regarde il fait l'état d'avatar est celui qui reste le plus calme dans les temps qu'ils ne le sont pas et la ton qui regarde maintenant mais tu parles toi bah oui connard alors que toi tu beugle j'avoue que le 1 en fait j'aurais tellement dû sortir une scène épique donc non pardon je rectifie votre ami de zoué wang en faut bien au contraire pète la forme et il est largement prêt à reprendre la haute c'est parti boscou qui va faire des grosses tractions sur les pattes du dragon pendant qu'ils volent vous quittez donc le temple on dit très bien alors on était quand dans le temple austral le que celui de nouveau là on a ici donc en fait il faudrait qu'on fasse comme ça comme ça tac 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 pour arriver jusqu'ici eh ben on va en avant de la route à faire en gros 4,5 4,8 il faudrait un truc un peu plus gros je peux pas changer la couleur attend voilà là au moins on le voit alors en fait je suis trop loin de tu m'étonne alors vous êtes donc au temple austral à vous de me dire où que vous allez pour vous poser on va là au plan milieu de l'eau vous noyez et vous mourez ok donc vous allez donc dans cette direction il me fait la météo s'il vous plaît voilà non il va ressortir la musique tu as employé le mot maudit maxina c'est le mot maudit ouais si tu veux aujourd'hui au temple de l'air austral attend j'ai même pas sorti le lèvre des règles ah 5 sur 10 aujourd'hui avec l'environnement alors nous sommes donc dans un climat montagneux en tout cas au début 5 il y a du vent et il y a du vent fort donc par conséquent vous avez tu abonnés maîtresse de l'air tu as un plus 10 mètre de l'air pardon vous devrez vous habituer à de fortes températures dans cette zone et un vent venant de cette direction des plaines du temple du truc de la terre pour venir ici vous mettre de l'air vous serez avantagé durant cette météo pour les autres veuillez vous mettre à l'abri plus sérieusement vous avez donc votre ami dragon qui galère un petit peu par conséquent il pourra pas rejoindre l'autre île qui est un peu plus éloignée il va devoir rejoindre celle-ci vous mettez de l'eau faites attention à ce que votre projet tombe pas à l'eau oh putain mort de rire lol pété d'air c'est qui bref vous avez donc monté un petit campement l'occasion de discuter se fait vous avez donc voyagé une bonne journée sur le dos de zue wang il ne s'est rien passé de particulier il a l'air de ne pas avoir âme qui vive de ce côté de l'île vous n'avez pas croisé de bateaux quoi que ce soit tout le long de votre voyage ni dans les airs en fait avec les fameux aérodromes de des forces de la nation du feu vous n'avez croisé absolument rien si ce n'est quelques écureuils du côté de cette de cette fameuse forêt dans lequel vous avez placé votre petit campement mais non pas l'écureuil par l'écureuil je vais tuer l'écureuil pour le manger non mais t'es sérieux bon bah il faut bien que je me nourrisse euh maintenant qu'on a monté les billes les billouac tout ça je vais inspecter les lieux on sait jamais qu'il y a encore un mètre de l'air qui voudrait essayer d'étrangler casé je vais essayer d'inspecter un peu les lieux pour voir à moins qu'elle sait que c'est ce que tu veux et bien sûr tu peux nous le dire casé non j'aimerais le faire aux autres pas le recevoir ah donc toi t'es un dominant ok score ok tu vas te calmer mais alors mais tout de suite ah mais chacun ses désirs sexuels qui est qui êtes vous pour brider les les parles en connaissance de cause je suis capable d'étrangler les gens à distance moi je suis le maître aux ailes tu vois foutre toi de ma gueule le mec il nous montre une photo de sa merde dans sa flotte il est beau elle est belle la chasteté ah non mais vous reconnaissez si j'étais capable d'étrangler à distance comme le font les autres ce serait ce serait super facile de gagner la guerre comme ça c'est pas faux tu restes caché et hop tu tu ouais ouais c'est vrai que lui il peut juste pas balancer des flammes dans tous les sens c'est pas très glorieux mais bon c'est vrai que c'est pas comme si lui il pouvait balancer des flammes dans tous les sens et tout détruire même après ça sans parler de son armée et de ses éventuelles gardes armées ou alors créer des golems de pierre ou alors créer des fouets d'eau non moi je peux juste faire un petit courant d'air qui blesse mes potes non mais c'est en fait voilà c'est toi t'es comment elle s'appelle ah merde elle s'appelle comment la meuf dans les cassos qui peut faire des courants d'air je sais pas climatisation un truc comme ça brise oui brise du coup est ce que vous voulez dire ou faire quelque chose durant cette soirée je vais tacler Genjo enfin Sanko oui Sanko on est pas dans le dessus bref je vais tacler Sanko sur le fait que il y a très certainement son palais qui s'est finalement re-effondré vu qu'ils ont refabriqué le toit après qu'on soit parti et du coup il y a un double toit bah oui et du coup l'ancien toit et par-dessus le nouveau ils sont explosés moi je préfère pas l'écouter comme je t'ai dit MJ je fais en sorte à faire un tour des alentours pour voir s'il y a pas d'autre s'il y aurait pas quelqu'un qui voudrait essayer encore d'attaquer Kaze vu qu'on est encore sur le territoire tu n'as pas besoin de faire de jet tu ne verras absolument rien dans cette forêt d'accord moi je vais retourner je vais ignorer tout simplement les paroles de Mazda je vais dire Jean-Marie jm comme on l'appelle tu peux retirer le Jean-Marie s'il te plait ah oui t'as pris le temps ah mais au secours hein bien sûr ouais j'ai un sur toi est-ce que j'ai peur du noir j'ai peur du noir j'ai peur du noir ce qui est ironique parce que Mazda est noir alors il est pas noir il est métisse il est belles années oh la la faites pas chier c'est bon ah bah les chinois sont pas vraiment noirs il est couleur taupe et ça tombe bien parce que c'est la réincarnation du maître apparemment hein plus sérieusement vous avez donc passé une excellente nuit et vous pouvez reprendre votre route le lendemain je peux lancer le dé si lance le dé merci ah ça a l'air d'être un temps calme alors ça devrait être calme normalement putain j'ai refermé le système des règles de l'environnement allure oui c'est un temps calme donc il se passe très bien alors où est-ce qu'on où est-ce qu'on va avatar c'est toi qui conduis c'est moi qui conduis enfin ça va être le clignotant hein c'est vrai on a fait vroom vroom avec les copains on tourne vers le soleil avec la voiture oui le soleil est vroom vroom alors crocaillou par pitié je veux oublier ces trucs là donc du coup vous rejoignez donc ce petit coin de l'île pas de problème on va encore passer rien envie de vous dire ni de quoi que ce soit non on va faire vroom 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 vers le soleil ok bon du coup j'imagine que vous continuez par l'aime oui ok voilà c'est très simple je pense qu'on va faire comme ça et puis on va passer direct et bah attends c'est vrai mais c'est qui conduit c'est qui décide en fait faudrait peut-être par contre faire guère parce que si on passe par cet endroit là en effet on risque de passer devant Oumachu et comment t'expliquer voilà quoi Oumachu Oumachu j'aimerais bien l'éviter pourquoi ? pourquoi ? peut-être parce que Oumachu est encore parce que Oumachu a été il y a pas longtemps entre les mains de la nation du feu peut-être excusez-moi donc du coup après que vous avez fait le voyage donc pour aller le plus loin possible par ici un peu comme la totalité de la carte lors de la fin de votre voyage vous tombez non loin d'un tout petit village il s'agit d'une modeste un modeste lieu un peu des royaumes de la terre et plus particulièrement du désert yes ah bah oui putain oui cet endroit là oh merde quoi cet endroit là ? on a déjà fait des massacres là-bas ? ah non c'est pas loin ah non c'est pas loin vous n'y avez jamais foutu les pieds et bah il est temps de corriger ça on a pas encore fait un massacre ouais on va régler ça on s'arrête ici on arrive est-ce qu'on ferait pas une petite pause ici il a l'air sympathique ce petit village ouais avec toute cette eau ah mais il y a des maisons et tout ça et ces maisons en pierre euh... Cano pourquoi j'ai l'impression que que t'entendre dire ce genre de choses c'est pas bon signe siiii c'est juste que ça fait un moment qu'on vole on a pas croisé civilisation ça ferait du bien de s'arrêter 5 minutes il faut bien qu'on passe la soirée et peut-être trosser quelques poches c'est ça ? oh putain mais non pas quelques poches voyons écoute on fait que voler on s'arrête en pleine nature pour une fois qu'il y a un peu de civilisation ça va coûter rien d'aller faire un tour dans le village surtout que si on doit y passer la nuit autant passer la nuit vers là c'est en quoi je te rappelle qu'ils aident les personnes âgées en les délestant d'un poids qui pourrait leur faire mal au dos et les marchandes et les marchandises supplémentaires merci exactement écoute tout est soldé ils s'en servent pas autant mieux que s'en servent nous et puis bon il y a quand même littéralement marqué tout doit disparaître donc euh voilà je sais pas ma soeur t'en penses quoi ? on va s'arrêter on va voir elle ferme le dragon elle fait pip pip avec la femme tu ressens du dragon et plus tard il y a le prince de la nation du feu qui arrive enfoiré qu'est-ce que tu fous avec les clés de mon dragon je vais t'rayer ton dragon et il sort sa clé tu sais voilà mais bon plus ça osse bon qu'est-ce que vous faites vous débarquez avec le dragon en plein dans le village vous allez vous laisser dans la hauteur oui bien sûr on va bonjour les dragons monofakers on va arriver ici on va passer les dragons il y en a un qui va nous carrer je vous le dis ouvertement c'est un petit village de la terre c'est vraiment un truc un trou perdu d'ailleurs faites moi un test de faites moi un test d'observation s'il vous plait de perception le fameux test de perception et puis j'ai un bonus en perception alors chef je crois que c'était chou pour moi alors ça marche je ne vois rien moi je vois ça se lente je vois encore moins les autres vous ne remarquerez plus que ce que je vous ai dit donc sans le coup toi tu tout ce que tu pourras remarquer au pour ce que c'est pour ce petit village c'est que il a il a l'air d'être comment je pourrais dire ça comparé à beaucoup de villages du désert notamment le dernier que vous avez vu et que vous avez pratiquement détruit celui-là dispose de quelques habitations plus riche plus noble disons tu ne saurais pas dire quelle serait l'occupation de ce truc là parce que tu ne viens pas des royaumes de la terre et tu n'as jamais foutu les pieds ici mais tu peux être sûr qu'il y a des personnes avec un peu plus de pépettes et de moyens que de s'acheter du pain quoi et c'est malheureusement tout ce que tu es capable de remarquer mais je te donne aussi une autre info gratuite car après tout elle est totalement gratuite vu que tu arrives ici tongé il n'y a absolument aucune trace des forces de la nation du feu ici je vais juste informer le groupe qui a pas l'air d'y avoir trace de la nation du feu mais je vais me taire concernant les habitants ouais j'étais en train de me poser une question comment est-ce que les deux voleurs expérimentés ils voyaient pas qu'il y a une putain des maisons riche en plein mieux il y en a un qui a fait un 87 et l'autre il a fait un 81 c'est raté ouais du coup il y avait des nuages il y a des nuages il fait nuit vous êtes après une journée entière de voyage voilà ça va pas quoi voilà on voyait rien et ça non mais quand tu te me fais pas dire ce que je n'ai pas se dit s'il te plaît s'ils tombent en face du palais ils vont pas se dire que c'est un gueux qui la bite faut pas déconner non plus il y a qu'Atsuki a tenté trop les vitres du dragon du coup on va plus à travers c'est comme ça de mettre des flingues sur le côté aussi là putain elle est con la partie à faire de mal tu sais oh la vache est-ce qu'il y a une sécurité enfant ? il y a un gars qui a descendu dragon et regarde putain mais quelqu'un a marié la pâte c'est pour ça que Poscou il peut jamais descendre ni sortir il a la sécurité enfin il y a Poscou qui est dans le siège des gamins tu sais le réhausseur j'aurais jamais cru qu'on ferait autant de blagues sur ce dragon la pauvre c'est le truc la première fois qu'on l'a vu il a failli puter à Katsuki maintenant on est en train de se foutre de sa gueule en mode putain on a rayé le dragon très cher avatar quelle est donc ta décision quant à la destination on va se poser dans les alentours et puis on va aller voir le village de toute façon on a besoin vous vous posez dans un coin on va dire là là vous êtes largement en hauteur il faut faire un petit effort pour voir le dragon quand même vous remarquez qu'il y a un petit peu d'éclairage il y a quelques bâtiments que vous vous en doutez office de taverne autour du moins de lieux de rencontre pour diverses choses et vous donc posez vos affaires ici sur cette petite butte ouais dites moi directement si vous souhaitez faire quelque chose de particulier durant cette soirée moi je vais prendre mon sac et descendre au village parce que j'ai juste besoin de... ouais c'est ça je vais le suivre au libre vous ramenez un peu d'or ou pas ? on verra mais de suite putain mais pour quelle réputation on a je veux aller visiter je veux pas dire mais sa question ce n'est pas comme un reproche Kaze et Kano venez avec moi on va visiter le village non mais à un moment donné je finis par habiter donc bon au lieu de vous freiner autant autant vous laisser faire parce que de toute façon que je dise oui que je dise non vous allez quand même le faire alors de toute façon au bout d'un moment on va disparaît tu nous verras plus donc autant te dire bon bah voilà alors disparaisez avant que je change d'habit bon puisque ce qu'on t'en a vie ou pas m'importe peu je descends enfin voilà en juste alors bon bon bah si vous voulez je vous fais un toboggan euh... ouais ! un toboggan dans la terre attention euh... ouais Katsuki on fait quoi est-ce qu'on les suit quand même dans le doute où ils font des conneries ou on fait comment ? bah si ils font des conneries ils se démerdent hein merci ma soeur alors ouais mais bon euh clairement s'ils se font genre emprisonnés ou je sais pas quoi euh... oui bon à ce moment là on réfléchira pour les libérer non mais y'en a rien que... j'aime bien on réfléchira mais euh... attendez 5 minutes euh... je veux dire si moi et Katsuki on va s'amuser à viter et délester les gens de leur bien mais qu'on a Mazda qui vient juste chercher du ravitaillement si on a une merde il pourra venir vous chercher si vraiment vous voulez pas vous déplacer ouais bah dans ce cas là ouais pas con bien sur j'ai pas du tout m'emmêlé bien sur bah non bah c'est bien connu qu'il est sage et qu'il ne fait rien et qui... mais je rappelle que lui c'est un... je rappelle que lui c'est un maître de la terre même si effectivement il a pas trop le profil des mecs du désert voilà quoi il est dans le pire des cas je remonte et je klaxonne sur le dragon je klaxonne et le dragon c'est le dragon qui crache du feu quand il klaxonne je vois bien t'sais le klaxon du dragon t'sais c'est un mec que vous avez chopé il lui plante une griffe et aaaaaaah le klaxon je viens de me donner une superbe idée le mec que je trouve je lui attache au dragon pour en faire un klaxon Tout va bien, il est parfaitement sain d'esprit Bon du coup, qui est-ce qui descend du coup ? Moi ! Nous trois on descend, Kaze, moi et Kano Akatsuki vous voulez visiter aussi, mais vraiment visiter Moi je vais visiter avec Akatsuki Bon d'accord, tout le monde descend sauf le dragon du coup Ouais Le dragon il fait dodo là, il est en repos Allez dragon tu restes là Je rappelle que vous aussi vous êtes un peu crevé, mais rien vous empêche d'aller descendre pour voir un petit peu l'oeuvre effectivement Allez le dragon si on... Boscou te suit en attendant, si tu lui dis rien Euh non, Boscou il dodo avec le dragon Boscou bah... Bon comme disait l'Anne à la dragon, si on a besoin de toi on suit Bah du coup il te colle au cul Oh yes Pas compliqué, là il est en train de descendre le toboggan que t'as créé Wouhou ! Allez où ? Allez C'est parti ! 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 C'est parti !